salut j'espère que tu vas bien bah écoute moi ça va aujourd'hui je bosse pas mais je continue mon projet mo pas mal de petits imprévus mais je vais essayer de régler les problèmes moi je suis pas vraiment un architecte tu vois d'intérieur j'ai fait des plans et en fait tu te rends compte quand tu postes avec les professionnels ils veulent des plans exacts et moi je pensais que ils allaient s'adapter un petit peu tu vois et ça n'a pas l'air d'être trop le cas quoi il ya un peu ce côté aussi quand quand c'est toi tu fais toi même tes travaux bas tu vas recommencer tu veux dire ben je me suis trompé tu vas prendre plus de temps alors que là j'ai un peu ce côté là mais avec que tu peux pas ce que doivent enchaîner chantier c'est de l'argent c'est des jours de travail bref je découvre un peu tout ça et donc c'est pas du coup c'est pas du tout le thème de la vidéo là je voulais je me rappelais d'un truc quand j'étais en va j'habite en colocation avec plein d'amis tu vois dans une maison on était 7 8 une fois on part en vacances avec un coloc ou deux je crois et si c'est des gros fêtards et surtout des amis à eux par trois semaines moi je prends ma voiture je suis plutôt sympa et j'ai un souvenir que je pars en grosse déprime tu vois grosse grosse déprime je sens mal je me a pleuré je me rappelle il y avait une nana enfin je crois qu'elle me plaisait pas vraiment mais elle est un peu dans le groupe elle était intéressée par un de mes potes mais voilà elle avait pas quand m'a vu pleurer comme ça bah tu vois ça a créé un peu d'empathie elle était venue vers moi mais pour parler il n'y avait pas de séduction à ce moment là quoi que ce soit et elle a vécu des choses assez difficiles avait perdu son compagnon qui s'était suicidé il ya quand elle était jeune tu vois donc ça lui faisait quoi avec ça sauf que moi j'ai pas vécu de trucs durs comme ça quoi je comprenais pas et je crois qu'en fait dans ses vacances moi j'étais avec des mecs enfin qui c'était gros fêtards qui peuvent aborder les nanas qui peuvent séduire qu'ils peuvent le lendemain être avec une hôte externe moi je suis pas du tout comme ça probablement tu vois je suis un peu envieux tu vois quoi je sais pas c'est pas tout à fait ça c'est qu'en fait non le problème je pars c'est que je partage rien que ces personnes là c'est même pas de question de de jalousie mal placé peut-être ou d'envie c'est que moi tu vois je suis tellement dans le mental dans la réflexion dans pourquoi ci pourquoi ça que j'ai avec ces personnes là enfin s'il ya tout un écologue j'aime beaucoup mais c'est toi de les aimer pas tu vois parce que je sais pas ils sont ils étaient cons et j'étais je mordais malade de pas être comme quoi pas aimer le foot pas aimer les grosses beurards j'aime bien des fois faire quelques beuveries ça m'est arrivé mais dans ces cas je préfère quand on est un groupe restreint quand c'est tu peux avoir des conversations qui poussent et l'alcool délire un peu les langues ça je peux aimer tu vois même si c'est plus trop le cas mais le côté grosse fête on se bourre la gueule on fait n'importe quoi et je me comparais tout le temps tout le temps à se comparer mais sans me rendre compte tu vois c'est maintenant qu'avec la réflexion est aussi avait un des mecs qui c'était un mec de mauvais tu vois qui profitait de moi qui profitait de ma gentillesse je pouvais t'accepter j'avais la voiture j'étais chauffeur quand j'étais leur chauffeur pour aller dans leur truc et ça a terminé tu vois que je suis parti c'était en espagne j'étais pas précisé c'était pour les fêtes tu sais de bayonne c'était fête de bayonne oui ça putain merde c'est fermé fête de bayonne bah non c'était pas pamplune parce qu'après oui il partait en espagne pour faire la fête de pamplune un truc comme ça et je leur ai laissé ma bagnole si je suis rentré en train tellement que j'allais mal ils n'ont pas compris ça leur a pas posé de problème tu vois finalement dire ouais ouais non non je rentre jouais non ça va les mecs et j'en pouvais plus quoi il y avait vraiment cette notion de je pense de comparaison de des personnes à qui je m'entendais pas bien et j'ai besoin franchement d'avoir un affect important en fait je me rends compte tu vois pour le moment mais tu vois tout ça j'avais mis sous le coude de bah je suis déprimé je suis en dépression je suis pas normal quoi je suis pas normal toi de je comprenais parce que toi cette nana qui s'était rapprochée de moi par rapport à ça elle elle a vécu vraiment un traumatisme tu vois voilà son petit son mec quand elle avait 20 ans s'est suicidé sur l'amour de sa vie elle dit j'ai perdu l'amour de ma vie qu'il s'est suicidé enfin ça c'est dur tu vois et toi tu es chien et tu te dis mais moi je vais je vous promets j'ai rien eu moi je j'ai des parents un peu particulier moi qu'est ce qu'il veut n'importe quoi les gens je te jure tu as vu la région parisienne je suis dans les embouteillages encore et mais toi tu as rien et tu te sens mal alors c'est pas relié par exactement au père narcissique mais quelque part votre mal-être ou votre votre fragilité lui va comprendre il va l'exploiter soit que maintenant je suis un peu dans cette démarche depuis longtemps de comprendre mais si on peut appeler ça des fragilités mais fragilité pour les comprendre pour les guérir pour les soigner ce qu'on appelle les failles tu vois c'est ce que j'ai lu c'est ce qu'on défend en temps sur la vidéo youtube mais sans appréhender à 100% de ce que ça signifie et il ya une vraie manque de confiance en moi qui peut-être basé dans mon petit enfance quand mon père n'était pas souvent là où je l'ai vu en dépression ma mère était très autoritaire enfin c'était ça suffit finalement tu vois ça suffit pour manquer de confiance en soi de d'avoir un papa qui est pas là je suis en plus moi c'est compliqué parce que le mien il est les homosexuels il est comme avec ma mère donc tu as une histoire que j'ai jamais compris au final il n'y avait pas d'identification comme ça de recherche du coup je me suis posé la question si j'étais homosexuel moi même j'ai eu des rapports avec des hommes aussi tu vois je suis allé loin tu vois je suis complètement hétéro tu vois ça ça peut aller loin comme la remise en question et ça qu'à cette époque où je m'étais bien chialé bah j'étais avec mon pote qui était bisexuel lui du coup enfin je ne sortais pas ensemble à ce pas ce que je te disais mais du coup putain mais c'est pas possible d'un sérieux deux mecs qui tombent en panne d'affilée quoi sur la sur l'autoroute et donc du coup qu'est ce que je te disais homosexuel toi je me posais ces questions là à cette époque il y avait vraiment une recherche identitaire qui était très forte et quand ce qui m'a rendu ce que ma paire c'est narcissique quoi mon ex elle avait perçu ça alors que j'avais réglé ce problème là tu vois je suis hétéro et une fois quand bah voir seulement quand même poussé à partir de chez moi tu vois à un moment donné se dit ouais je suis homo tu es avec ton pote et là je suis waouh en fait elle a compris ça quoi sauf qu'elle se plante de cinq ans quoi cinq ans avant elle avait vu juste et puis maintenant moi moi c'est clair dans la tête toi j'adore les femmes c'est ce qui m'excite toi voilà c'est en fait c'est ça la sexualité tout simplement et à cette époque là je comprenais pas alors est ce que maintenant j'ai une fois j'ai trouvé mon identité sexuelle j'en suis t'es sûr mais c'était pas ça le problème en fait j'ai toujours ces fragilités toujours ce manque de confiance en moi toi je m'étais dit bah si je résous ce truc là ça résoudra l'histoire et et je crois que c'est vraiment ce qui est important c'est chercher à se comprendre et à savoir qui vous êtes quoi qui on est qui je suis quand j'étais allé voir ma dernière psy c'était vraiment mon truc et maintenant je vois j'ai fait mon petit bonhomme de chemin quoi je suis hyper sensible je suis peut-être surdoué en tout cas j'ai un mental en tout cas qui est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions mais parce que j'en ai besoin parce que j'aime ça aussi tu vois et je me rends compte bas dans ces mecs là que j'étais sorti enfin non je me retrouvais pas quoi tu vois c'est compliqué là on cherche pas spécialement une copine et si je devais en chercher une en trouver une fin je sais même pas qui pourrait me correspondre toi sur j'ai encore plus perdu de ce côté là après faut vivre et on verra bien mais là j'ai fait un trait pour moi j'ai fait un trait sur ce côté là quoi c'est un peu triste à dur mais un peu gagné sur ce je suis tellement dans une recherche d'indépendance que ouais enfin de l'appareil je te dis ça parce que là je demain je vais dors chez un pote ce qu'il m'héberge parce que là je suis en travaux chez moi et il va avoir sa copine toi donc je fais j'étais un petit peu déçu tu vois je dirais putain il reste pas avec moi ça peut être sympa et je comprends tu vois mais moi j'aurais une quoi moi ça reste à l'inverse sur une naine enfin d'abord mon pote c'est pas très clair ce que je te raconte en fait ce que je veux dire par là c'est que c'est important de se connaître qui sort qui on est pour pouvoir mieux être avec les autres et pour partager et finalement les gens qui sont mauvais pour toi qui ne correspondent pas qu'ils sont pas dans le même état d'esprit enfin on n'est pas forcément besoin d'état d'esprit mais c'est les potes de mes colocs tous et je partage rien avec eux quoi moi je suis enfin j'allais dire je suis un peu supérieur avec eux c'est un peu c'est quoi ton narcissique tu vois mais mais ouais quoi je me retrouve pas dans la plupart des mecs potes j'ai besoin de profondeur de discussions de aider et j'ai besoin de quelques deux personnes qui ont des belles valeurs qui sont honnêtes et enfin voilà des gens j'apprécie vraiment quoi et les manipulateurs les quoi je te parle pas des parents narcissique là je te parle juste des mecs un peu manipulateurs qui vont un peu manipuler les filles pour coucher avec et ça me pose un peu problème tu vois même si même c'est peut-être que j'ai un problème avec la séduction et ça fait peut-être partie de la séduction mais mais voilà des personnes un petit il y avait dans le lot de personnes mauvaises quoi et j'ai c'est moi et c'est moi je me remetais en question moi je me dis mais c'est moi le problème tu vois et là quand j'ai réfléchi mais finalement c'est pas moi le problème c'est juste avec des gens que je peux que je me qui me plaisait pas et comme j'avais ma voiture j'étais obligé de rester avec que tu as je fais mais j'étais ouais j'avais un mal-être qui s'était dégagé et maintenant c'est vraiment important de se poser la question de qui on veut être quels sont tes vrais amis des bons amis gens que tu veux continuer quels sont ceux bon bah quoi que tu dis bonjour que tu aimes bien machin mais finalement t'es pas obligé de construire quelque chose avec eux quoi tu vois et voilà moi je voulais partager ça il n'y a vraiment pas de thème je sais pas si je vais publier cette vidéo d'ailleurs mais je le fais pour moi en fait ça fait partie ma réflexion du moment et tu vois c'est un truc que j'ai dans la tête au lieu d'y réfléchir dans la voiture je veux dire bah voilà je vais exprimer ce à quoi je pense voilà bah écoute je te dis à bientôt et puis à demain ciao